Salut c'est Pareita je sors pour un petit running et après on est censé se faire un escape room avec moi je croise pas mal de monde ce matin j'imagine qu'il y a un truc aux arènes on verra bien au retour voilà je crois que je suis à mi-chemin il me reste encore un peu de la prom à faire ensuite je vais rentrer je vais essayer de passer par le jardin du monastère je vais vous montrer aussi un peu la vue par là bas alors ils ont vraiment amélioré la sécurité à des barrages et tout à l'entrée des arènes sûrement lié au truc la végipirate et c'est pour ça je pense qu'il y avait du monde en quittant tout à l'heure la maison c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ils vont sécuriser un peu plus les entrées et sorties au niveau des arènes du coup pour sortir je vais passer par les arènes je vais faire le tour par la route je vais rentrer je vais dire un mot qu'il y a les fêtes pour les arènes et on va revenir c'est bon voilà on s'est garé à jouant les pains jouant les pains non Saint Laurent du Var on s'est garé à Saint Laurent du Var là on marche vers l'escape room qu'on va faire et on vous dira après si c'est top si c'est nul voilà alors ça y est on est revenu de l'escape room c'était pas mal l'escape room s'appelait Crazy Rooms elle est à Saint Laurent du Var et ils ont 4 salles ce sont des salles de 3 à 5 joueurs sauf une la salle qu'on a fait s'appelle Kidnapper alors on a démarré dans une salle dans une cellule en fait et le but c'était de s'échapper bon je vais pas spoiler l'immeuble où ils sont est super grand et du coup le fait que ça soit sur plusieurs étages ça apporte une nouvelle dimension en fait à l'escape room faudra voir hein faut vraiment aller pour voir ce qu'ils ont fait avec ces différents étages on y a été avec un couple d'amis eux ils ont un peu moins apprécié bon ils se sont quand même amusés pour le prix c'était pas mal je crois qu'on a payé 25 euros par personne c'est bien hein et à vrai dire on a dépassé un peu le temps mais on est quand même arrivé au bout le staff à l'accueil est super sympa ils nous ont bien mis dans l'ambiance ils ont des locaux assez grands du coup on se sent pas à l'étroit chez eux et au final on a passé un bon moment j'ai pris la brochure donc ils ont 4 aventures d'une heure de 3 à 5 joueurs sauf pour une ou en fait c'est jusqu'à 4 joueurs c'est uniquement sur réservation donc depuis leur site web je mettrai le lien dans la description les énigmes sont pas tirés par les cheveux en tout cas pour la salle qu'on a fait le cheminement entre les énigmes est assez logique il y a pas trop eu de soucis avec tout ce qui est technique avec les mécanismes à base des monts des trucs avec de l'électronique on a pas eu trop de soucis avec et comme d'hab bah faut communiquer voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo si vous avez des bons plans d'escape room dans la région mettez moi un commentaire on est toujours à la recherche de nouvelles escape rooms et je vous dis à la prochaine moi je vous Anne je vous dis à la prochaine on est toujours à la prochaine Sous-titrage ST' 501